Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de comment être plus heureux. Alors évidemment, être au Caraïbe, ça aide. Mais, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place peut-être plus facilement. Déjà, le truc le plus important, il y a une étude, la plus longue étude sur le bonheur qui a été faite, qui a suivi des personnes, si je ne dis pas de conneries, sur une période de 80 ans, je crois, 50 ou 80 ans, en tout cas, vraiment une très longue période, c'est vraiment une très longue étude, et qui mesurait selon les différentes vies qu'ont eues les gens, leur niveau de bonheur. À chaque fois, ils allaient chez eux régulièrement pour leur demander comment ils se sentaient, etc., comment ils étaient contents de leur vie. Une étude qui a été menée à Harvard. Et la conclusion qu'ils en ont faite, c'est que le facteur numéro 1 du bonheur, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la réussite sociale, le statut social, c'était les relations, la qualité des relations que les gens avaient. Donc, du coup, vous pouvez directement passer à l'action sur votre bonheur là-dessus. Est-ce que vous êtes satisfait de votre cercle social ? Est-ce que votre cercle social vous permet de vous montrer pleinement authentique, vous permet de vous appuyer sur eux pour construire ce qui vous semble être une des meilleures ? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans vos choix ? Est-ce qu'ils vous aident à progresser ? Est-ce que tout simplement, ils vous donnent de l'amour ? Est-ce qu'ils vous nourrissent ? Et je sais que l'année dernière, j'ai vraiment mis le focus sur mon business et du coup, je n'ai pas forcément développé ou pris soin plutôt de mon cercle social autant que j'aurais dû. Je sais que l'année à venir, donc l'année scolaire, de septembre 2017 à 2018, je vais beaucoup mettre l'accent sur le cercle social. Je vais mettre un point d'honneur à revoir mes amis et pourquoi pas en rencontrer des nouveaux. A revoir des clients aussi, j'aime beaucoup. Je vais mettre un point d'honneur à ça. Vraiment, le cercle social, la qualité du cercle social, la qualité de vos amitiés, c'est le facteur numéro 1 du bonheur. Selon la plus longue étude du bonheur, il n'y a pas besoin d'études nécessairement pour ça. L'étude l'a vérifiée. Mais vous le savez, quand vous êtes bien entouré, quand vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, vous savez que vous vous sentez mieux. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est un petit exercice que je vais vous donner parce que je l'ai fait. Il m'est venu comme ça et il m'a bien remis les idées en place. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être plus heureux en septembre ? Là, je suis au Costa Rica, c'est comme un voyage un peu à l'arrache. Des fois, c'est super et des fois, c'est un peu difficile. Je reviens en septembre, nouvelles habitudes. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour me sentir plus heureux ? Numéro 1, comme je l'ai dit, cercle social. Numéro 2, je vais vraiment essayer d'encore plus pousser mon business, la Nation des 3% et la nouvelle chaîne sur laquelle il y aura l'interview de Dan Millman et sur laquelle il y aura plein d'autres interviews. Je vais vraiment essayer de pousser mon business dans une direction qui me nourrit vraiment, dans une direction qui me plaît vraiment, dans une direction qui crée vraiment une différence chez les gens parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Vraiment, plus j'avance, plus j'essaie de faire que mon business me ressemble. Donc, je vais pousser encore plus dans cette direction-là. Mais il va y avoir aussi des habitudes que je vais mettre en place pour me sentir mieux dans mon corps. Donc, Tai Chi au minimum, peut-être yoga, appliquer l'entraînement physique du guerrier de Dan Millman, continuer de faire une heure par jour de Byron Katie, continuer, enfin continuer, mettre en place des habitudes de méditation, notamment la méditation de la mort, dont je vais parler peut-être plus tard de Dan Millman pour continuer de travailler des trucs qui me challengent le plus, continuer de nourrir l'intimité que j'ai avec ma copine grâce à la connexion authentique, continuer moi-même de travailler la connexion authentique. Et je sais que si je mets tout ça en place, et encore une fois, pas besoin de respecter tout à la ligne, de jamais foirer, de jamais louper des sessions. Non, si je vais dans cette direction, je sais que je vais me sentir encore mieux. Je sais que je vais continuer dans la dynamique que j'ai en ce moment. Donc voilà, j'espère que ces exercices pourront vous aider. C'est assez simple à mettre en place et ça peut vraiment contribuer de manière faramineuse à votre niveau de bonheur. Donc je vous invite à le faire parce que plus vous êtes heureux, plus vous aurez des chances de réussir vos amitiés, de réussir vos relations de couple et d'être plus attirant tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez bien évidemment travailler en profondeur cet aspect-là avec moi, postulez pour l'école des guerriers authentiques. Je vous mettrai le lien dans la description, comme il est d'ailleurs dans toutes mes vidéos, je crois ou quasi toutes. Postulez pour l'école des guerriers. On travaille vraiment un changement en profondeur. J'ai plusieurs des clients dont je vais aller chercher des témoignages bientôt qui venaient vraiment pour la séduction, mais sont sortis avec des clés beaucoup plus profondes pour leur niveau de bonheur. Donc si vous voulez travailler ça avec moi, postulez pour l'école des guerriers. C'est tout pour cette vidéo de Puerto Viejo. Et là, je vais aller soit surper si mes mains me le permettent encore parce que je suis allergique à la planche en mousse. Et là, je vais peut-être tenter une planche plus dure si j'ai le courage. Et sinon, je vais aller me prendre un petit jus de fruits à la Soda, on appelle ça. C'est un petit restaurant typique d'à côté. Et ensuite, je continuerai les vidéos. Là, j'ai vraiment plein d'inspiration. J'ai plein de choses à vous partager. Donc je vais continuer ça dans l'après-midi si je ne vais pas surfer. Et voilà, en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada